La méditation de ce 22 juillet est intitulée « Le sceau de Dieu et la marque de la bête ». Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Esaïe 8, 16 Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps de grâce. Le signe ou sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du septième jour, le mémorial de la création institué par le Seigneur. La marque de la bête, c'est le contraire, l'observation du premier jour de la semaine. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test. Mais ce test n'est pas encore venu. Nul ne sera condamné tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la validité du quatrième commandement. Mais lorsque le décret rendant obligatoire la contrefaçon du sabbat sera promulgué et que le grand cri du troisième ange avertira les hommes contre le culte de la bête et son image, la ligne de séparation entre le faux et le vrai sera rendue évidente. Ceux qui persisteront alors dans la transgression recevront la marque de la bête. Si la lumière de la vérité vous a été présentée, vous faisant connaître le sabbat prescrit dans le quatrième commandement et vous montrant que l'observation du dimanche ne repose sur aucun fondement dans la parole de Dieu, mais que malgré cela, vous restiez attachés au faux sabbat, refusant de respecter celui que Dieu appelle « mon saint jour », vous recevrez la marque de la bête. Quand cela se produira-t-il ? Lorsque vous obéissez au décret qui vous enjoint de cesser de travailler et d'adorer Dieu le dimanche, bien que vous sachiez qu'il n'y a pas un mot dans la Bible disant que le dimanche est autre chose qu'un jour ouvrable, ordinaire, vous recevrez sciemment la marque de la bête et vous refuserez le sceau de Dieu. Dans peu de temps, tout enfant de Dieu sera scellé. Oh ! Si le sceau de Dieu pouvait être placé sur nos fronts, qui peut supporter l'idée d'être oublié lorsque l'ange scellera le front des serviteurs de Dieu ? Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Isaïe 8, 16 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?